Salut, c'est Jérémy, bienvenue sur la chaîne Fregalisme. On est toujours dans la playlist des 60 vidéos, 60 jours pour arriver à changer de vie, à avoir un mode de vie plus simple, plus engagé, apprendre à en faire plus avec moins. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va se poser la question de voir comment arriver à acheter une voiture le mieux possible, c'est-à-dire pour qu'elle te coûte le moins cher. C'est parti ! Acheter une voiture en perdant le moins d'argent possible, c'est vraiment une problématique qui nous concerne beaucoup d'entre nous. Alors, la raison à ça, elle est très simple, c'est qu'une voiture, c'est un passif. Par principe, c'est quelque chose qui perd de sa valeur, c'est quelque chose qui te fait perdre de l'argent. Alors, il y a une exception à ça, bien évidemment, c'est les voitures de collection, mais là, il faut vraiment avoir le décreux et être bricoleur et bon expert pour savoir quelle voiture il va falloir acheter pour que la cote explose. Il faut savoir qu'une 2 chevaux en bon état, voire en état neuf aujourd'hui, ça va chercher environ dans les 17 à 20 000 euros. Vraiment, donc, ce n'est pas de la blague. Sinon, il va y avoir pas mal de taf dessus. C'est incroyable, je sais que ça semble fou, mais pourtant, c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Alors, toi, tu as besoin de te déplacer, parce qu'il faut que tu ailles bosser, il faut que tu ailles gagner ta croûte, il faut ramener des sous. Et bien, tu n'as pas le choix, il faut une voiture, il faut une auto, et puis en même temps, avoir la voiture, c'est la liberté, c'est la possibilité de se dire, allez, viens, bim, on part en week-end, je t'emmène à la mer, voilà. C'est ça, la voiture, c'est la promesse, c'est une certaine promesse de liberté. Et en même temps, c'est un fil à la patte énorme, parce que c'est un truc qui t'empêche d'avancer, puisque c'est un passif. Donc, c'est quelque chose qui te freine d'une certaine façon dans ton engagement vers la liberté financière. Alors, tu vas me dire, oui, mais grâce à la voiture, je peux travailler, donc grâce à la voiture, je gagne de l'argent. Oui, c'est vrai, mais la voiture en elle-même, ce n'est pas quelque chose qui te fait gagner de l'argent. Alors, il pourrait y avoir des contre-exemples à ça, ce serait si tu transformais ta voiture, qui est un passif, en une espèce d'actif ou un actif partiel. Un exemple tout simple, ce serait par exemple de monétiser ton véhicule en le louant à des particuliers. Ça, c'est une idée, lorsque tu ne l'utilises pas, ou en prenant des passagers dans ta voiture. Voilà, sur le principe de BlaBlaCar, bien évidemment. Donc, dès que tu fais des grands déplacements, bim, tu prends un passager. Alors, tu vas me dire, ouais, tout ça, c'est bien, mais comment je choisis la bonne voiture en fonction de ce que je veux faire, etc. Eh bien, oui, tu t'en doutes, ça va vraiment dépendre de ton projet, de ta situation. Si tu es célibataire, ça ne va pas être la même que si tu es une famille avec trois gosses, tu vois. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas du tout le même délire. Mais, néanmoins, quelles que soient ces catégories, il y a une constante qui reste vraie. J'en avais déjà parlé dans les vidéos précédentes, mais c'est vraiment un principe sur lequel je t'invite à réfléchir et à toujours garder ce truc en tête, c'est la question de la liquidité. Tu vas me dire, mais qu'est-ce qui me parle ? Une voiture, ce n'est pas liquide. Eh bien, si, une voiture, elle peut avoir une question de liquidité. Tout ce que tu achètes, tout ce dans quoi tu investis, d'accord, envisage ta voiture comme un investissement de la même manière, eh bien, il faut arriver à faire en sorte que ce truc dans lequel tu investis, eh bien, il soit liquide. C'est-à-dire que tu puisses le revendre relativement facilement. La liquidité, c'est la capacité à revendre quelque chose que tu possèdes. Par exemple, si tu possèdes une voiture super rare, super compliquée, super chère, etc., eh bien, tu te doutes que peut-être que sa valeur va être très importante, mais sa liquidité va être extrêmement faible. Et donc, ça veut dire que pour arriver à la lourder dans de bonnes conditions quand tu n'en auras plus besoin ou que tu auras changé de projet de vie, etc., eh bien, tu ne pourras peut-être pas le faire dans les meilleures conditions. Ça veut dire que tu vas être obligé de baisser ton prix et que tu ne pourras pas en obtenir forcément la somme que tu aurais souhaitée. C'est bête. Ce principe-là, il s'applique à tout. Voilà. Et en particulier, également, à l'immobilier. C'est la raison pour laquelle je recommande d'investir dans des immobiliers qu'on peut relativement facilement revendre. Pensez à la revente dès l'achat. C'est quelque chose qui est essentiel. La voiture, c'est pareil. Alors, tu vas me dire, dans ce contexte, comment je sais quelle voiture je devrais acheter ? Eh bien, c'est très simple. Je l'avais déjà expliqué là aussi, mais ça va mieux en le répétant probablement. Il s'agit simplement d'aller repérer quelles sont les voitures, les cinq voitures, les cinq marques, qui ont été les plus vendues durant les deux, trois dernières années. En regardant les stats de ce qui se vend bien, il y a trois ans, tu te doutes que ce sont des véhicules qui ont probablement de bonnes chances de se vendre encore dans deux, trois ans. Donc, si tu achètes un véhicule pas trop vieux, pas trop usagé, qui a à peu près deux ans, quatre ans, pas plus, et que tu arrives à l'acheter en faisant relativement une bonne affaire, mais bon, c'est jamais évident, on achète au prix où on peut acquérir les biens, c'est comme ça que ça se passe. Eh bien, tu peux très bien te dire que tu vas le revendre environ deux ans plus tard, quelque chose comme ça. Et encore une fois, ce sera un véhicule très facile à revendre. Allez, tu veux un exemple ? Parce que tu ne sais pas trop, imagine la Clio, je crois qu'on est à la Clio 4 maintenant, je ne sais plus trop, mais bon, les Clios, ça a toujours été des voitures qui ont été hyper, hyper vendues. C'est des grands, grands, grands succès. Tu achètes une Clio, allez, tu achètes le modèle qui se vend le plus, tu es sûr que tu pourras le revendre assez facilement d'ici deux, trois ans, sans avoir trop perdu d'argent. Il y a un autre avantage à acheter un véhicule qui est très, très courant, c'est la disponibilité des pièces. C'est-à-dire que le produit, il a été tellement, tellement, tellement produit qu'il y a un stock de pièces monstrueux sur le marché, ça se retrouve partout, ça se retrouve à la case, ça se retrouve chez les revendeurs, etc. Voilà un petit peu le genre de choses. Un autre truc aussi que je pourrais te dire, c'est vraiment d'essayer de prendre un véhicule, comme je te l'ai déjà dit, qui est adapté par rapport à ta situation. Donc ce principe-là, encore une fois, il va s'appliquer au monospace. Si tu as besoin d'un monospace ou d'un break, il va également s'adapter aux petites voitures citadines ou petites voitures individuelles. Vraiment, en fonction de ta catégorie, en fonction de la où tu es. Mais, 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 le plus important à retenir dans cette vidéo, vraiment, si tu dois garder un truc à l'esprit, c'est de te dire que tout ce que tu achètes, tout ce dont, ce en quoi tu investis, ne te dit pas que c'est pour toujours. Ça n'est pas pour toujours. J'ai, on a tous fait cette connerie de se dire, ah, c'est la voiture, je l'adore, c'est pour toujours. Et le coup de cœur, il n'y a rien de pire. Rien n'est éternel, rien n'est pour toujours. Donc, encore une fois, quand tu t'apprêtes à faire un gros achat, envisage toujours dans quelles conditions tu pourrais être amené à le revendre. Alors maintenant, je vais te parler un petit peu de moi et de ce que j'ai fait. Ma voiture, ça a été des achats qu'on est obligé de faire. Et du coup, moi, je me suis dit, mon but, c'est simple, je veux payer le moins au kilomètre. Chaque kilomètre doit me coûter le moins possible. Alors du coup, j'avais racheté à un copain sa voiture, dont il cherchait à se débarrasser. Alors, accroche-toi bien, c'était une Sandero, je crois que c'était la série lauréate GPL, dans laquelle il n'y avait que dalle. Pas la direction assistée, pas les vitres électriques, pas la fermeture centralisée, et ça roulait au gaz. Et c'était un veau. Et ben, tu sais quoi, cette bagnole, je lui ai mis 100 000 kilomètres dans les gencives, avant de m'en débarrasser, parce que ça ne correspondait plus par rapport à mon projet de vie, etc. Ma situation avait changé, je devais déménager, et donc voilà, j'allais plus l'utiliser. C'est ça surtout. Voilà un petit peu le truc que je voulais te dire. Alors maintenant, est-ce qu'acheter un GPL, ça a été un bon achat ? Alors, je vais te dire, dans la réalité, oui et non. Le problème du GPL, c'est pas l'économie, c'est pas le carburant, etc. Vraiment, de ce point de vue-là, j'en ai été que satisfait tout le temps. Mais le vrai problème, c'est le faible niveau de compétence des garagistes. Et ça a été compliqué pour que j'arrive à trouver des bons garagistes qui soient vraiment compétents sur le GPL, et qui sachent faire les réglages des jeux aux soupapes, notamment, et qui sachent le faire de manière pro, pour que t'aies pas un moteur qui soit réglé n'importe comment. Donc en fin de compte, si tu veux, il s'agit pas seulement que du carburant lui-même, même si de ce point de vue-là, moi je trouvais que c'était vraiment intéressant, parce que c'était un carburant plutôt écologique, puisqu'il y a très peu de rejets nocifs comparés à l'essence, comparés au diesel, etc. Et puis, ce que je me suis rendu compte, encore une fois, c'est que comme c'est quelque chose qui n'est pas très répandu, le niveau de compétence n'est pas ultra développé chez les garagistes. C'est bête, c'est vraiment bête, parce qu'il y aurait vraiment des belles choses à faire. Et puis après, tu te doutes bien que ça n'a pas été non plus poussé par les gouvernements. Ce qui n'a pas été le cas, notamment en Pologne ou en Italie, où le GPL est extrêmement populaire, reste également populaire. Donc voilà, dis-toi que moi, à la fin, j'en étais arrivé à changer les filtres GPL, moi-même avec un copain, je commandais les pièces en Pologne, sur un site en Pologne, les jeux aux soupapes, on les faisait nous-mêmes. Bon, c'est bien, mais c'est relou, tu vois. Bon, néanmoins, je n'ai pas eu trop de mal à la vente, parce que je ne l'ai vendu pas cher, puisque je ne l'avais acheté pas cher. Donc voilà, pour moi, c'était quatre roues, un volant, avec les trucs de sécurité nécessaires, c'est-à-dire l'airbag, la ceinture, machin, tout ça. Bon, voilà, après, disons que ça a fait l'autre job. Si c'était à refaire, peut-être que je rachèterais le même genre de bagnole, mais en modèle essence, finalement, parce que le surcoût lié au GPL, lié notamment au problème d'entretien, c'est malheureux, parce que c'est finalement ce qui a rendu l'affaire pas si rentable que ça. Voilà un petit peu le genre de réflexion. Donc, acheter des véhicules très courants, très diffusés, très répandus, et acheter, bien évidemment, le type de moteur, le type de carburation, le type de carburant in fine, bien entendu, et qui va dans le même sens, qui est le plus répandu. Ce sera une facilité à la revente. Tu te doutes que si tu achètes un diesel aujourd'hui, le diesel, tu as compris, ils sont en train de lui faire la guerre. Donc forcément, ça va poser des problèmes à la revente. Voilà. Tout est là, c'est aussi simple que ça. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a un petit peu aidée pour essayer de comprendre comment j'aborde la chose quand j'essaye d'acheter, quand je dois acheter quelque chose qui est cher, et quand je dois acheter, notamment un passif. Ça s'applique à la bagnole, puisque c'est la thématique d'aujourd'hui, mais ça s'applique aussi à d'autres domaines, comme notamment l'immobilier. Même pour ta résidence principale, si c'est quelque chose à un moment donné que tu envisages de faire, dis-toi que toujours, toujours, les choses ne sont pas éternelles. Et que ta situation, ton style de vie peut changer. On ne sait jamais de quoi demain sera fait. Donc, il vaut mieux se garder un maximum d'opportunités, un maximum d'options à disposition. Voilà, c'était Jérémy. La chaîne s'appelle Frugalisme. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à me lâcher un pouce. Et puis, n'hésite pas à me dire en commentaire un petit peu ce que tu en penses. J'aime bien qu'on essaye de partager. Je réponds à tous les commentaires. N'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne et à télécharger le guide des techniques frugalistes à l'intérieur duquel il y a 80 pages de techniques et de recommandations pour arriver à faire des économies au quotidien. Je te souhaite une excellente journée. Je te dis à demain. Merci, salut, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada